On est parti pour la fin de la génération 4 et le prologue de la génération 5. Oui, on avait fait les petites scènes bonus avant cela. Allons-y. Ah bon, il semblerait que le moment soit venu pour moi de partir. Prends soin de toi. Est-ce qu'il y a une sorte de règle qui gouverne sur qui Duran va porter son choix ? J'en ai aucune idée. Je suppose que je n'y ai jamais vraiment pensé. Ah bah oui, il y a quelques règles de gameplay, ouais. Faut lire le livre. Ah, si il y en a un... Alors j'aurais pu être cette femme qu'il choisit. Ou moi ? Je suppose qu'il peut paraître plutôt étrange. Enfin que cela peut paraître plutôt étrange une fois qu'on y pense. Léo était pareil. Ce garçon avait une capacité étrange quand elle charma les autres. Et pourtant, c'est comme s'il y avait une sorte de bouclier invisible qui empêchait certaines autres personnes de se rapprocher de lui. Dishana, qu'est-ce que ça veut dire Dishana ? Eh bien, c'est lui qui procède au choix, et non pas moi. Je ne peux pas le dire. So ? Ce sont les lois du gameplay, Elis. Nous l'accueillerons chaleureusement. C'est tout ce que nous pouvons faire pour lui maintenant. Et voici venu le temps des trois choix. Enfin, du choix parmi les trois options pour rappel. Le rappel que je fais à chaque fois. Autant sur les choix de l'aventure, sur les itinéraires, les neuf questions, et ainsi de suite. Tous ces choix sont faits. Bon, essayer autant que faire se peut de suivre le cours de la run dite parfaite. La run, c'est le nom qui est donné en ligne à cette run. La run basée sur le fait de voir un maximum de petites scénettes bonus tout en tentant d'atteindre la bonne fin. Enfin, la vraie fin. Donc une fin qui offre plus de gameplay sur, justement, la fin. Avec tout un segment supplémentaire sur l'histoire, le vrai boss, et tout le tintouin. Par contre, ce qui revient au choix de fin de génération, sur qui va être la mariée, ça, ça n'altère pas le fait d'atteindre cette vraie fin, ou le fait d'avoir plus de scènes qu'avec une autre mariée. On a juste des scènes différentes, parce qu'on va voir une personne différente, à la fois sous les couvertures et dans la robe. Et ça va avoir des implications sur le gameplay avec les descendants. Mais ça ne va pas nous interdire d'accéder à du contenu. Donc ça, je les ai faits à chaque fois au hasard. Et pour cette génération, le hasard est tombé sur RyoRyo. Une telle formalité... Euh... Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais j'imagine que ça va de soi. Euh... Silence, écoute. Je suppose qu'une personne pourrait choisir un pire endroit que celui-ci pour un rendez-vous romantique. Je n'ai pas besoin d'écouter. Je connais ton destin, Dishana me l'a expliqué à bien des reprises. Tu as besoin d'un enfant, et tu m'as choisi pour le porter, n'est-ce pas ? Eh bien... Je suppose qu'il y a des choses bien pires pour une femme... Que de... Faire un bébé avec toi. Faire un bébé... Quoi ? Tu... Tu comprends comment ce procédé fonctionne, N'est-ce pas ? Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Alors dis-moi ce que tu... Voulais vraiment dire. Entends du principe que tu sais ce que tu voulais dire. Je sais, je vais le faire. RyoRyo... Est-ce que tu... Est-ce que tu veux bien être avec moi ? Non. Être mienne. RyoRyo. Si n'importe quelle autre personne venait m'avoir posé cette question, la réponse aurait été non. Mais toi, je vais accepter. Après tout, je n'ai aucune raison de refuser. Je suppose que je suis tout à toi alors. C'est plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Tu aurais bien pu imaginer que ça allait se terminer comme ça, quand je pense au moment où on s'est rencontrés, j'ai encore un frisson le long de la moelle épinière, si c'était quelqu'un d'autre que toi, non. Si c'était quelqu'un d'autre que toi, tel que tu es maintenant, alors ça ne serait pas passé comme ça. Je suppose que c'est le mauvais aspect de tomber amoureux. Je suppose que je ferai une exception rien que pour toi. Je vais te donner la permission de m'aimer. Ton bonheur est mon bonheur. Peu importe ce qui peut te traverser l'esprit, tu te devras de me le dire. Si ce que tu désires, quelque chose que je peux te donner, alors je réaliserai ton souhait, mais en retour, je veux beaucoup de ton amour et je ne suis pas facilement satisfaite. Putain, t'as deux fleurs ! C'est un énorme pied. Ah oui, c'est vrai. Les ténèbres se sont répandues à travers le monde. Même au sein de la lumière la plus brillante, on peut y trouver des ombres. Beaucoup sont tombés face à ces ombres. Avec la trahison de Vastor, les ténèbres ont encore grandi, se sont approfondies. Léonard, l'adieu, c'est Thomas. Le destin dont ils avaient hérité demandait leur âme, sans espoir, sans exception et sans pitié. Duran, lui aussi, est devenu un vaisseau de l'esprit, un vaisseau spirituel pour illuminer le monde, accompagné par les esprits de trois femmes qu'il aimait. Et alors ? Avec l'épée dorée qui porte le pouvoir de trancher ce qui tient les ficelles du destin, un jeune homme s'est amené à guider, de par son sang, guider son chemin vers le royaume des ténèbres. C'est l'histoire qui se répand à travers le monde, et qui a passé les générations, la dernière histoire des dieux. Car cette cinquième génération est la dernière génération. La dernière génération classique, nous avons déverrouillé un succès Oracle. parce que nous sommes mariés à Riuriu avec un niveau d'affinité suffisant. Il semblerait que la situation soit plutôt complexe. Il y a bien plus d'armées sur ce continent que nous en avons vu auparavant. Je ne sais pas si on a déjà entendu cette musique ou pas. Il y a trois pays significatifs au sein de Aegistus. J'imagine que Aegistus, c'est le continent. A savoir Limburg, Santan et Lingen. Ce sont les seuls pays avec suffisamment de force pour influencer cette guerre. Influencé, peut-être. Mais la victoire reste douteuse. Une fois que la guerre aura commencé, elle ne durera pas longtemps. Ensemble, ils pourraient peut-être avoir une chance. Mais les forteresses des démons bloquent toute véritable alliance possible. Le déclin commence avec la chute de la Sacred Mountain, la Montagne Sacrée, de Uturakulu, il y a bien plus... il y a plus que dix ans. Les Arpia de la Montagne Sacrée étaient le bastion le plus fort et le plus grand qu'il y avait contre les forces des ténèbres. Avec leur défaite, l'équilibre du pouvoir s'est retrouvé inversé et la résistance contre les démons s'est érodée depuis. même alors que les forces... et ce, alors que les forces des ténèbres devenaient de plus en plus fortes. Cette invasion a été menée par un Linvor, un démon du ciel, et un autre, un démon dans une armure noire. Les forteresses des démons ont des fortes lignes de communication et nous ne pourrons pas les attaquer, nous occuper d'elles ou nous occuper de leurs ressources, de leurs lignes de ressources non plus. Elles sont fortifiées. Nous avons un désavantage dans tous les aspects imaginables de cette bataille. Je confesse que notre position est plutôt désespérée. Par contre, comment est-ce que Alberti peut aussi peu vieillir ? Les autres, je veux bien, genre Winfield, par exemple, il a une malédiction sur sa gueule, mais Alberti, là, il y a genre 18 à 20 ans qui passent à chaque fois. On va dire qu'il est bien conservé, c'est un peu notre Georges Coulmer. Nous pouvons difficilement aller de l'avant et encore moins approcher Sumeril. Il semblerait que nous soyons coincés. Nous n'avons qu'une seule tâche, vaincre Sumeril. Tout le reste n'a que peu de conséquences. Et voici Rex, notre dernier descendant de Léo. dans sa version Ryu-Ryu-esque, de très, très violette. Si nous devons réussir cette tâche, ou accomplir cette tâche, nous devons mettre fin à l'avance des démons et... ébouter hors de ces terres les forces des tâches. Si nous ne pourrons pas les arrêter sur ce continent, j'ai bien peur que nous n'aurons pas d'autres chances. Fier encore, Sumeril était endormi pendant des années et des années, et j'ai bien peur qu'il ait commencé à récupérer bien de ses forces. Winfield. Tu le sens, toi aussi, n'est-ce pas, Winfield ? Oui. On n'a pas vraiment le temps de rester immobile, il faut qu'on agisse. Nous ne pouvons pas nous battre seuls. Nous devons être aux côtés des nations de ce continent afin d'avoir ne serait-ce qu'un espoir de succès. Tu as raison. Nous saurions de bien pied à être peu heureux si nous venons à admettre notre défaite après avoir simplement reçu une mauvaise main. Oui. Occupons-nous de ce démon pour qu'on puisse ensuite s'occuper d'un fer bien plus importante comme chasser les trésors. Et aussi sur des terres quelque peu inhospitalières j'ai envie de dire. Et nous avons bon du coup on a perdu à nouveau les trois héroïnes en plus du descendant précédent. on a regagné hélice par contre ça se fait plaisir. Et nous avons Rex niveau 58 du coup on peut déjà lui donner un prof à valeur j'en ai plus des masses par contre. Ce qui lui donne final break en plus de quelques statistiques. Alors Rex tu as 8000 PV 24 AP surtout de l'intelligence de la chance et de l'agilité il ressort de ce qu'il avait avec Ryo petit uniforme en noir là bien stylé il y a beaucoup plus de magie donc là il n'a pas d'équipement il y a beaucoup plus de magie que d'attaque de résistance que de défense un petit peu d'esquive un petit peu de précision une bouche de 4 cases ici on est sur uniquement des attaques magiques pour les extra skills pour tous les extra skills décidément il est purement magique c'est un c'est un pur mage tout simplement ça réduit les SP de l'adversaire et c'est tout il a potentiel qui augmente le nombre de points bonus qu'il reçoit donc les PP lorsqu'il monte de niveau il a totale résistance qui lui permet de résister ça augmente sa résistance ça ne démunise pas mais ça augmente sa résistance face à toutes les altérations d'état j'imagine qu'il a des cases surtout devant lui vu qu'il n'est pas plus très résistant et qu'il est censé faire de la magie question étant maintenant qu'est-ce qu'il peut équiper comme type d'arme des bâtons ok c'est vraiment un mage pur mage quoi pur mage derrière il a deux trucs de surprise enfin s'appelle comment déjà extra je crois spécial non spécial je crois il s'appelait spécial ça c'est classique chez les mages un élément de lumière deux éléments d'extra et un élément de terre ok et d'ailleurs au niveau de ses affinités on a une base de 7 alors le maximum ça doit être 10 j'imagine du coup on a une étoile sur spécial spécial il est au maximum du maximum et sinon power c'est à 9 on ne sait pas trop pourquoi on ne sait pas trop le niveau de ses affinités parce qu'il y a deux extra extra il est à 7 seulement il va falloir augmenter son niveau ici ok ok qu'il en soit ainsi bon moi du coup je me retrouve avec deux trous là avec ma prison je me retrouve avec deux trous et je pense qu'on fera le donjon bonus la prochaine fois du coup ça je me reconstruirai une équipe là même si dans la génération 5 on va recevoir pas mal de nouveaux persos assez rapidement mais on finira pas la génération en une seule session de toute façon donc ça n'a pas vraiment d'importance on va faire ça je pense qu'on va s'arrêter là et dans le prochain épisode on ira ah mais j'aurais bien aimé avoir le donjon pour farmer dans le donjon bonus par contre ça m'embête un peu ça ça m'embête un peu du coup je vais quand même faire je vais faire une équipe vite fait est-ce qu'il est grand le donjon en question il est quand même assez grand on va essayer de faire le donjon rapidement je vais prendre Vira avec moi je vais prendre Rex aussi remarque elle a quel niveau Élise ? 68 faisons ça comme ça Rex on va pouvoir monter un peu en niveau aussi même si un niveau plus bas ce serait plutôt QA j'ai déjà une ligne de frappe ici pas que lui il est en mode magicien ah merde qui merde euh ok je vais prendre QA euh non Zarvala et QA là ok faisons ça comme ça on va leur équiper deux trois petits trucs on va lui mettre ça intelligence c'était quoi l'autre Angel Allo ok euh alors on va lui mettre Blast Rapid Move Ash Glitch Over Attack Burst Hit Deadly Blow Il saine tous les gains d'attaque les deux gains de chance voilà donc elle va surtout esquiver tout un toit et derrière Rex tu vas prendre oh tu vas prendre Rex Minas Wand Misty Guard Angel Allo soin euh Rez il va pas pouvoir mettre le refresh hmm oh allez soin avancé peut-être ou Ray Ray style là il va lui strike même s'il va il va être un peu naze avec mais bon c'est pas grave ça c'est déjà mis ensuite les deux trucs de force les deux trucs de force c'est ce que je mets sanctuaries Spon Shower Temperor ou Last Needle plutôt Stardust Atomic Hall va pour ça on va pour ça on ira avec cette équipe dans le donjon oula alors qui se fait ses petits étirements on va sauvegarder avant ça pouf par ici ensuite on va tenter de faire une petite sortie au donjon rapide même si on n'exploit pas tout le donjon ce serait bien qu'on chope les coffres quand même histoire que je puisse l'utiliser pour farmer derrière pour faire la même chose C'est parti Bon 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 Bon